Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où on va essayer de rattraper notre retard sur vos questions lors des rendez-vous des citoyens. On a presque deux semaines de retard, donc on va vous fournir cette vidéo pour répondre justement aux questions qui n'ont pas encore été répondues jusque maintenant. Et on va commencer tout de suite. La théopatrie, première question ? Tout à fait, je vais commencer. Bonsoir à tous messieurs sur la vidéo. Je vais commencer par la première question qui est en fait en trois parties. Posée par le Buzard, donc première partie, à quoi ressembleront les missions à bord d'un Hérald ? Alors, les missions à bord d'un Hérald, on n'a pas encore les détails, vraiment les détails de ce que ce seront toutes les possibilités de missions, mais en gros le Hérald est un vaisseau de transport de messages, transport d'informations, donc en gros ce sera comme un transporteur de marchandises ou un transporteur de passagers, c'est de transporter un message sécurisé dans les serveurs du Hérald, d'un point A à un point B le plus vite possible. Et donc, quels seront le genre d'informations à rechercher avec un Hérald ? La recherche d'informations, ce n'est pas encore ce qu'il pourra faire exactement en recherche d'informations, ce n'est pas un vaisseau qui recherche d'informations, c'est un vaisseau qui transporte des informations, c'est-à-dire qu'on va lui donner une information secrète, genre par exemple les nouveaux prototypes en ville qui doivent être envoyés à leur usine de production, et bien ils demanderont à Hérald de protéger ces données et de les envoyer à leur usine de production. Pour tout ce qui est de la guerre électronique ou du brouillage, etc., on n'en sait pas plus, on n'a pas les détails pour le moment sur les capacités du Hérald. D'accord. Et donc pour terminer, pourrais-je une fois l'information trouvée ? Par exemple, M. X à bord d'un HUL A doit délivrer telle ou telle marchandise au point X, switcher par exemple avec un freelancer pour pouvoir utiliser cette information pour moi-même ? On n'en sait rien. Effectivement, on sait que le Hérald pourra écouter les informations d'autres vaisseaux, mais on ne sait pas encore en détail ce qu'il pourra en faire, ni comment ça se passera exactement au niveau de l'écoute. Si c'est l'écoute uniquement des communications ou de données, on n'en sait rien. On n'a pas de détails là-dessus pour le moment. D'accord. Très bien. Donc prochaine question de Manti Toff. Y aura-t-il des PNJ lissés au rang de héros ou à défaut des PNJ acteurs incontournables et qui reviendraient en fil rouge dans la partie scénarisée ? Donc je suppose, Squadron 42. Ah oui, je ne sais pas ça. Par contre, je sais qu'il y a des PNJ qui seront connus, qui auront une réputation, donc ils seront un chef de pirate qu'il faudra déglinguer. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que contrairement aux autres jeux, il ne se prendra qu'une seule fois, quoi. Il faut qu'il est mort, il est mort. Oui, il n'y a pas de PNJ qui soit évacible ou quoi que ce soit. Effectivement, on verra certains PNJ qu'on a connus dans les nouvelles, comme Henri Atauriel avec La Génération Perdue et d'autres. Maintenant, dans les... Je veux dire, PNJ acteurs ou quoi que ce soit, déjà, je comprends mal la question. Donc, question suivante de Foxman54. Il y aura-t-il une configuration matérielle de pilotage recommandée par RFC pour jouer à Star Citizen de façon optimale, genre Joystick ou Otas, avec ou sans palonnier ou simple gamepad ? Non, il n'y a pas de configuration requise par CIG ou de configuration optimale. C'est suivant les préférences de chacun, soit Otas, soit de pad, soit souris, soit de joystick. C'est vraiment au choix de chacun et aux préférences de chacun. A vous de voir si vous êtes un homme ou pas, quoi. Voilà, ça, ça dépend. Après, Chris Roberts, il dit, pour piloter, le mieux, c'est le Otas. C'est ce qu'il dit, lui, par rapport à lui et ses équipes. Pour le FPS, bien sûr, souris de clavier. Et pour les présentations, la manette. Ouais. Bon, blague à part, pour être optimum, prenez quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. C'est qui vous êtes à Otas ? Exactement. Voilà. Qu'est-ce que d'autres ? Question suivante. Tu coupes ! Voilà, alors là, tu coupes. Comme ça, j'ai fait vraiment une coupure sèche, comme ça, c'est bien. Celle de Boubou, je ne la fais pas, parce que je me suis rendu compte qu'il y a deux jours, on lui a répondu sur le TS. Voilà, c'est une question pour l'aide au pilotage, donc, voilà. Par contre, on revient. Tu fais un flan de coupure, juste parce qu'il y a une question qui est déjà à l'aise, on aurait pu la faire. Mais non, mais c'est, voilà, je l'ai sauté. C'est pour pas que vous me dites, quand je lis la prochaine question, on a loupé une. La taupe, qu'on fasse la question. On fait la question, c'est pas grave, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que si tu coupes haut, comme ça, tout le temps, ça ne sert à rien qu'on l'enregistre, en fait. Oui, j'avoue. Si, mais si j'ai beaucoup de boulot, tu ne te rends pas compte. Oui, pardon. Donc, question de vous, pourriez-vous nous préciser où se situe cette option d'assistance au tir sur l'EOTAS ? Je ne connais pas cette option. C'est l'ESP. Je ne sais pas quel bouton c'est, mais voilà quoi. Je ne suis même pas sûr que ce soit un bouton, en fait. Non, non, tu peux l'activer et désactiver, mais je crois que d'origine, d'office, il est activé, quoi. Oui, mais tu as deux types d'ESP. Tu as celui, l'ancien, là, où ça suit, je vais dire, ton viseur, ou bien si ça suit le vaisseau qui est attaché au vaisseau ou au viseur. Et ça, ça se modifie. Non, il n'y a pas le ça, tu crois ? Je ne sais rien, mais dans le doute, ça, c'est dans le menu qu'il faut modifier le type d'ESP. Maintenant, effectivement, il est activé par défaut. Ça s'appelle le PIP. Le PIP, voilà, oui. Le PIP. Le PIP, il est activé par défaut. Je ne sais même pas qu'on pouvait le désactiver. Non, l'ESP est activé par défaut. Le PIP, en fait, ta défaut, c'est que tu dois tirer devant le chip. Messieurs, sans vouloir vous couper, le PIP, c'est juste le nom que porte le réticule, c'est tout. C'est ça. Ben oui. Je ne vois pas ce qu'il appelle l'aide à la visée. Qu'importe qu'il soit en mode relatif ou en mode je ne sais plus quoi, c'est toujours le PIP, quoi qu'il arrive. Ah, mais oui, non, je vois de quoi il veut parler. C'est l'espèce d'aide à la visée dans le sens où quand tu commences à toucher quelque chose, il y a l'appareil qui suit tout doucement. Le vaisseau, il a juste sa vitesse et qui ne fonctionne pas du tout, qui est très buggy, qui est monstrueusement inutile. Il bug beaucoup maintenant, il bugait moins avant. Mais oui, c'est le SP. Il y a quelque chose qui peut peut-être l'aider aussi, c'est le Head Tracking. Ça s'appelle aussi comme ça, je crois, dans Star Citizen. C'est un bouton à paramétrer et en fait, ta vue va suivre l'ennemi que tu as ciblé et tu pourras plus facilement le suivre. Mais l'ESP, tu peux le désactiver dans le menu, tout simplement, dans les options du menu. Oui, oui, aussi. Donc voilà. Très bien, donc question suivante. Question de Einwill. Sera-t-il possible d'acheter des équipements de vaisseau, armes, boucliers par exemple, à installer sur son vaisseau dans le PU à partir de la 3.0 ? On n'en sait rien. Je ne pense pas que ce soit, en tout cas pour ce qui est des vaisseaux ou non, les armes, etc. On n'en sait rien. Peut-être. C'est bien parti avec le Dumpers Depot qui est arrivé à Olissar, mais on n'a aucune confirmation de CIG à ce propos-là, à ce niveau-là. D'accord. Une question suivante de Imrik, qui est bien longue d'ailleurs. CIG nous indique le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans un vaisseau. Mais au final, je pense avoir, ne plus trop comprendre, car le F7CM super or net, on peut le piloter seul ou à deux. Deux, autre exemple, le Freelancer est donné pour deux personnes, mais en regardant bien, on a le pilote, le copilote, deux sièges derrière, ainsi qu'une place dans la tourelle. Donc, cinq. Est-il prévu qu'il indique le nombre de personnes mini pour le faire tourner, ainsi que le nombre de personnes maxi pour le faire tourner de manière optimale ? Justement, le fameux crew, donc l'équipage qui est indiqué pour chaque vaisseau, ce n'est pas l'équipage minimum ou maximum, c'est l'équipage minimum pour le faire tourner de façon fonctionnelle, vraiment opérationnelle. On peut être plus comme on peut être moins, mais le minimum requis pour que le vaisseau soit moins opérationnel, c'est ce qui est indiqué. Après, le nombre de personnes qui pourront être embarquées dans un vaisseau, ça dépendra uniquement du système de survie du vaisseau et des améliorations au système de survie qu'on pourra faire par la suite. Oui. OK. Donc, question suivante de Niutech. Bien qu'on ait un système de gravité, prévoit-il un système de bot magnétique pour pouvoir marcher dans une station dépressurisée, par exemple ? Oui, tout à fait, c'est prévu. Ça a été désactivé, mais c'était activé du point de la 1.0, etc., mais ce n'était pas encore très très haut point. On pouvait même se coller magnétiquement à des astéroïdes ferreux, mais on était quasiment à 10 cm du sol. Donc, ça a été désactivé pour être amélioré, mais ce sera réintroduit à terme, oui, tout à fait. Les bottes magnétiques, il y en aura. En condition, évidemment, d'avoir des bottes magnétiques, d'être équipé de bottes magnétiques. Et donc, Niutech demande aussi une date de sortie pour la 2.6 et la 3.0. Alors, je vais me permettre de répondre pour la première partie. Pour la 2.6, malheureusement, nous ne pouvons pas te répondre, car c'est en Evocati. Donc, les gens qui sont en Evocati sont sous NDA, ils n'ont pas le droit de divulguer. Les gens le savent, mais on n'a pas le droit de le divulguer. Et pour la 3.0, normalement, fin d'année, mais bon, voilà, il n'y a pas de date arrêtée. C'est leur roadmap qui est comme ça. C'est leur prévision. Ils souhaitent la sortir pour fin d'année, mais voilà. La 2.6 est déjà sur Evocati ? Non, 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 non. Non, 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 mais ils préviennent les Evocati quand elle arrivera, normalement. Et je sais bien qu'en principe, ils aimeraient bien sortir 2.6 avant la CitizenCon. Bah voilà, on peut supposer avant le 9 octobre. 9 octobre, voilà, c'est ce qu'ils voulaient. On peut supposer ça en espérant qu'ils y arrivent. Effectivement, 3.0 fin de l'année. À minimum, je pense, au moins les Evocati en octobre. Peut-être la première vague aussi. Donc voilà. Tout ça pété, quoi. Tout ce qu'on sait. Donc, prochaine question de Mantitoff. Comment sera générée l'économie du jeu ? Une place boursière ? Un impact du joueur sur les prix ? On pourra vendre de joueur à joueur certains éléments ? Alors, on pourra vendre ce qu'on veut, même nos vaisseaux de joueur à joueur. Il n'y aura pas de place boursière, pas de moyens à être boursicotés, etc. Et ce n'est pas les joueurs qui vont influencer l'économie, c'est le monde entier, puisque c'est une économie dynamique. À la rigueur, les joueurs pourront influencer légèrement, légèrement les prix à l'échelle locale. Donc sur une planète ou un truc comme ça. Puisque la population de joueurs, quoi qu'il arrive, sera de 10%. Et il y aura 90% de PNJ qui, eux, influenceront également l'économie. Donc au pire, à la rigueur, on pourrait faire chuter de quelques crédits la vente de certaines d'Henri sur une planète. Au maximum. De mémoire, ils n'ont pas, comment dirais-je, embauché des économistes pour travailler là-dessus aussi ? Des vrais économistes ? Si, si, bien sûr. Le système économique dynamique, oui, tout à fait. Donc ça va être quelque chose de plus. J'espère. Comme online. Non, non, c'est pas du tout comme evenline, justement. Il y a un économiste qui est embauché à temps plein, evenline. Oui, certainement, pour récupérer tout ce que les joueurs sont en train de détruire. À la différence de evenline, les joueurs, dans Star Citizen, les joueurs ne peuvent pas dominer l'économie, ne peuvent pas la faire s'écrouler, ne peuvent pas la contrôler. Ils peuvent, à la limite, l'influencer légèrement à l'échelle locale. Et c'est extrêmement bien, ça. Oui. Oui. Donc, prochaine question. S'en tire d'absus. Pas du tout. Prochaine question de Manti Toff, on va aller très vite, là. Notre système solaire existera-t-il dans le jeu ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que la capitale de l'UE, c'est la Terre. Vous voyez le guide de l'observateur. Le pêle Sol. Le pêle Sol, oui. Comme vous. Prochaine question de M. Point d'interrogation. Si l'on est autorisé à construire des petites bases, n'y a-t-il pas un risque de se faire systématiquement pillé par les grosses guildes ? C'est-à-dire que ce que Chris Roberts a dit, ce n'est pas de créer des bases, des grosses bases, etc. En construire des bases sur une planète, ce serait plutôt amener des petites habitations préfables, etc. Et créer une petite base provisoire. Une petite avant-poste. Voilà, une sorte de petite avant-poste, mais provisoire. Pas du solide, pas du dur, construit sur la planète, mais plutôt du mobile. Et avoir la possibilité d'installer une espèce de champ de protection qui brouillerait les scanners et qui empêcherait d'être détecté. Voilà, c'est ça qu'il avait parlé. Maintenant, on n'a pas les détails. C'est juste quelque chose qu'il a dit qui serait possible à la technologie et à laquelle il pensait. Mais voilà, ça ne va pas plus loin pour le moment. Donc, question prochaine, que j'aime beaucoup d'ailleurs, de Darknet 01001. Pourquoi diminuer la taille des systèmes au lieu d'augmenter la vitesse du quantum ? Parce que c'est quand même plus facile de diminuer la taille du système plutôt que de refaire entièrement tous les articles de lore du jeu. Déjà d'une part. Ce n'est pas faux. Et voilà, tout simplement. Et comme dans Star Citizen, on ne sait pas dépasser la vitesse de la lumière, ça aide aussi. Donc, il faut garder leur logique, tout simplement. Et voilà, c'est beaucoup mieux de faire ça, tout simplement. Parce que ça n'a aucun... Qu'on augmente la vitesse ou qu'on diminue la taille du système, on n'en verra pas la différence de toute façon, nous. Et ça ne changera pas grand-chose si c'était que c'était plus facile plutôt que de refaire tout le lore. C'est clair. Question suivante d'Infarox qui demande s'il y aura Proxima B, l'exoplanète récemment découverte dans l'alpha du Centaure. Non, je ne pense pas. Parce que déjà, il n'y a pas le système Proxima du Centaure, pour commencer. Même si c'est un système proche de Sol qui s'appelle Centauri, mais pareil, je ne pense pas que ce soit la même chose. Et on n'est pas dans l'élite, en fait, où... Effectivement, parce que je pense qu'il pense à l'élite, j'imagine. L'élite, à chaque fois qu'il y a une découverte, en fait, la met dans l'univers. Donc, si on découvre une exoplanète sur Proxima du Centaure et il rêve, dans le jeu, ils vont rajouter une planète à Proxima du Centaure qui est habitable. Mais un système ne marche pas de la même façon. C'est juste 150 systèmes qui sont créés de toutes pièces et qui ne sont physiquement possibles. Mais dans la vraie vie, ils n'existent pas. Voilà. Et autre chose également, le système de Poetsu fonctionne d'une façon que... Oui. Imaginons, par exemple, qu'il y a Poetsu qui aille de Terra jusqu'à Stanton, par exemple. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Mais je dis comme ça pour ne pas... Parce qu'il y en a un. Non, mais voilà, il y en a un. Il y en a trois, non ? Et que... En fait, si vous voulez, les Poetsu ne nous mènent pas au système le plus proche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que... Ce sont des raccourcis. Voilà, exactement. Ce sont des ponts. Ce sont des passerelles qui vont d'un point à un autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans l'univers de Star Citizen des milliers et des milliers de systèmes qui n'ont pas de Poetsu. Et qu'on ne sait pas aller dedans, tout simplement. Parce qu'on n'a pas découvert de Poetsu qui pourrait y aller. Et si ça se trouve entre le système raccordé à Poetsu le plus proche de Sol, par exemple, il peut y avoir une vingtaine de systèmes entre ceux-là. Mais voilà, il n'y a pas de Poetsu, donc on ne sait pas y aller. C'est des trous de verre, en fait. Et regarder le film Interstellar, c'est la même chose. Voilà. Donc, tout simplement, on n'a pas accès à tous les systèmes de la galaxie. Seulement ceux qui ont accès à des Poetsu, voilà, c'est tout. Dans Elite, par exemple, tu peux y accès à partout parce que ce n'est pas par Poetsu que ça fonctionne. Ce n'est pas Hyper Drive, vitesse supraluminique. Voilà. Mais ce n'est pas le principe de Star Citizen. Donc, comme le système de... Comment ? Alpha du Centaure, je crois, où on a découvert la planète. N'existe pas dans Star Citizen. Du moins, elle n'est pas connue. Je ne vois pas pourquoi il rajoutera une planète dedans, puisqu'elle n'est même pas connue. C'est qu'on ne sait pas y aller. Voilà, c'est dit. Le seul système dans lequel ils pourraient rajouter quelque chose, si on découvre quelque chose, c'est Sol, pour le moment. Ce qui pourrait être très intéressant, d'ailleurs. Ou en tout cas marrant. Je pense qu'ils vont rajouter les images qu'on a vues dernièrement de la planète Pluton, par exemple. Par exemple. Après, voilà, c'est délicat aussi parce que ce serait moche de découvrir une planète maintenant et l'a rajoutée en se disant que 900 ans plus tard, ils n'avaient même pas réussi à la découvrir. Elle aurait dû déjà être découverte. À voir. Mais pour le... Allez, question suivante, parce que là, on ne voit pas... Cargiverson. Exactement. C'est toi qui exagères. Donc, LBV Tateux nous demande s'il sera possible d'inviter des gens dans notre hangar. Oui. Oui, mais on ne sait pas encore quand. Bientôt. C'est bientôt, mais on ne sait pas encore quand. Bientôt, normalement, je pense, oui. Donc, voilà, LBV, t'as compris, soon. Exactement. Donc, Swords nous demande si le 890 Jump sera capable de flotter. Non. Cette idée me fait quand même rêver, mais... Oui, mais non. Techniquement, oui, mais en pratique, non. Voilà. Pas forcément, techniquement. Si, un vaisseau qui peut aller dans l'espace, il peut forcément aller dans la flotteur. Non. Non, 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 non. N'oublie pas du tout, c'est que les bateaux ont ce qui s'appelle un système de flottaison, c'est-à-dire que tu as des espèces de cales de flottaison, c'est-à-dire des espaces vides pour qu'ils puissent flotter, ce qui n'est pas forcément le cas d'un vaisseau spatial. Après, aller dans l'eau... C'est rempli d'air, un vaisseau spatial, forcément. Il n'y a pas forcément assez d'air. Il te faut un certain volume d'air pour pouvoir compenser la masse du vaisseau. Enfin, sous masse, non, bien d'accord. Tu ne peux pas non plus. Et de plus, excuse-moi, Oak, pour aller sous l'eau dans un vaisseau, ce ne serait pas possible, puisque le vaisseau, alors oui, il est étanche, mais il est résistant à zéro pression. Et sous l'eau, il y a de la pression et la coque ne résisterait pas, il y aurait des fuites. L'eau rentrerait. C'est vraiment vrai, mais dans 900 ans, avec des vaisseaux comme ils font, je pense que... En tout cas, ce n'est pas prévu d'aller sous l'eau avec les vaisseaux, de toute façon, dans Star Citizen, pour le moment. Ni de flotter. Eh bien, écoutez, je vais quand même la lire, mais on la saute, puisqu'on vient d'y répondre. La question de McKay, qui était justement, pourra-t-on aller sous l'eau avec certains vaisseaux ? Pour le moment, c'est pas prévu. Pourra-t-on aller sous l'eau ? Oui. Repartir de l'eau ? Non. Vous pouvez vous cracher dans l'eau avec les vaisseaux. On pourra essayer la 3.0, tu me dis. Ah, effectivement. Donc, prochaine question de M. Imrik. En quittant son poste de pilotage, le vaisseau s'arrête. Par exemple, les boucliers. Si l'on doit changer le pilote rapidement. Par exemple, le pilote est vraiment une quiche. Ont-ils prévu de laisser le vaisseau tourner ? Quand on fait une sortie EVA et que l'on revient au vaisseau, on doit attendre que le vaisseau redémarre, même si c'est deux secondes, même en cas d'urgence, ça craint. Ou même que sur certains gros vaisseaux, comme le Starfarer ou le Freelancer, les boucliers se mettent un certain temps à se récharger quand on redémarre le vaisseau autre que sur un spatioport. Alors, j'ai eu du mal à l'allier, c'est désolé. En fait, tout simplement, pour le moment, quand on sort d'un vaisseau, c'est comme si on coupait toute l'énergie de tous les systèmes du vaisseau, qu'on coupait le générateur d'énergie, en fait, tout simplement. Ce ne sera plus le cas à terme. À terme, il faudra soi-même couper soit totalement le générateur d'énergie, soit pouvoir choisir de couper ce système indépendamment. Donc, on pourra très bien changer de pilote sans avoir à couper le générateur d'énergie automatiquement. Pour moi, il est fait automatiquement. Mais à terme, ce sera manuel. C'est-à-dire que si on oublie de couper son générateur d'énergie quand on sort de son vaisseau, il va continuer à être alimenté, tout simplement. Donc, la réponse, c'est oui, on pourra. C'est un 3.0, d'ailleurs. Alors, la prochaine question est de Ukana, qui nous demande comment sont partagées les récompenses si l'on chasse la prime en groupe ? On ne sait pas encore comment va fonctionner ce système-là, en fait. Ça dépendra, je suppose, du type de contrat. Ça dépendra si tout le monde accepte un contrat, qu'il y aura des contrats pour un groupe de personnes ou pour une seule personne. Ou alors, après, est-ce que ce sera à la personne qui a accepté le contrat de se démerder avec ses potes pour, je vais dire, comment dirais-je, partager la récompense, le salaire ? Ça, on n'a pas encore les détails là-dessus. D'accord. Ensuite, question de Albas, qui demande si les subscribers peuvent faire des buybacks sans tenir compte du token qui est offert tous les 3 mois. Négatif, 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 on est soumis à la même règle que tout le monde, je pense. Je ne crois même pas qu'on ait un jeton supplémentaire, je ne suis pas sûr, non, je ne pense pas. Non, 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 c'est tout pareil. Donc voilà, non, non, c'est la même chose. Flo nous demande si, à terme, comment vont-ils gérer le vol des vaisseaux entre joueurs ? Le joueur qui s'est fait voler son vaisseau ne l'aura plus comme s'il avait explosé ou pourra-t-il en redemander un autre, ce qui en fera deux en jeu ? À partir du moment où on sera volé un vaisseau, normalement, on pourra réclaim l'assurance, pardon, récupérer avec notre assurance. Mais le nouveau vaisseau qu'on récupérera de l'assurance aura forcément un ID différent de celui qui a été volé de toute façon. Donc il n'y aura pas deux vaisseaux les mêmes en jeu. D'accord. Chaque vaisseau, quel qu'il soit, qu'il soit volé ou pas, ils ont chacun une identité propre, comme dans la vraie vie. Vous faites voler une voiture, on vous en redonne une, le numéro de châssis n'est pas le même sur les deux. Bien sûr. Voilà. Question d'Inwata qui nous demande, savez-vous quand il est prévu que l'on reçoive nos collector box ? Oh là là, ça c'est collector box, aucune idée. Plus de nouvelles là-dessus, je suppose que c'est quand le jeu sortira déjà, ce serait peut-être plus logique. Mais aucune information là-dessus pour le moment. Ok, question suivante. Pete 16. Pour Squadron 42, il y a trois parties de prévu. Si on a pledge pour Squadron 42, on n'aura que la partie 1 ou les trois ? Ça dépend de la date de pledge. Si tu fais partie du premier Baker, t'auras le droit au 3. Négatif. Au 2. Non, pas les 3, 2. Au 2. Puis si tu pledges maintenant, t'auras le droit qu'au premier. Voilà. En fait, il faut voir sur Squadron 42, pas en trois parties. C'est pas le jeu qui est en trois parties. C'est l'histoire qui est en trois parties. C'est-à-dire qu'il y aura le Squadron 42, 1, Squadron 42, 2, Squadron 42, 3. Qui portent des noms différents, bien sûr. Si tu es original ou vétéran Baker, tu auras la deuxième partie gratuite. Si tu n'es pas original ou vétéran Baker, tu n'auras pas la deuxième partie gratuite dont tu voudras payer la 2 et la 3. Le deuxième numéro, le deuxième jeu et le troisième jeu, ça l'aura. J'ai remarqué qu'il y a souvent des kick-poco là-dessus. Et si je peux me permettre, messieurs, voyez ça comme un Mass Effect 1, 2 et 3. C'est ça. Pour Squadron 42. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Ce qui est bien sûr en plus du jeu multi. Oui, oui, qui est indépendant également du jeu multi. Ensuite, la prochaine question d'Albaz nous concerne, en fait, il nous demande, pour chacun d'entre vous, M50 ou 350R. Alors, je vais répondre tout de suite. Moi, c'est M50. Il n'y a pas d'en discuter, je crois. Il n'y a même pas à discuter, effectivement, le M50, mon Eleanor. Et la Hawk ? Mon 350R, toujours. Ah, putain, ça m'aurait étonné. Je reste fidèle à mon 350R, même s'ils l'ont nerfé comme une merde. Non, non, mais il est bien belge, celui-là. Arrête de rester fidèle à les prostituants en fin de vie, s'il te plaît, OK ? Il a gagné pendant trois années consécutives, c'était le meilleur qui a remporté l'Amérique Cup. Et je crois que l'année prochaine, ce sera encore lui. Bon, c'est tout. Je veux du parler. Il gagnait parce qu'il était overcheaté. En fait, il ne gagne que la première course. Et tu passes les deux autres, il est dernier. C'est le meilleur de tous. Et voilà, le M50, c'est une petite mouche, c'est tout. Et la marmotte, un mèche au colère ? Allez, question suivante. Allez, Midnight, qu'ils nous demandent. Ils avaient parlé de fournir le code de jeu pour les modeurs. Mais cela ne risque pas de spoiler certains événements qui ont besoin d'être codés à l'avance, comme l'explosion de la supernova, par exemple. Je ne vois pas pourquoi ça donne le code à l'avance, ça. Attention, ils vont donner le code pour les vaisseaux, etc. Pas pour l'univers. Les modeurs ne pourront pas modifier les planètes ou des trucs comme ça, je ne pense pas. Ensuite, les outils pour les modeurs, etc. ne seront là qu'après la sortie du jeu. Ils ne vont pas arriver avant. Cela va être fourni après la sortie du jeu, tout cela. Et de toute façon, il ne faut pas oublier une chose, tout ce qui est mode, etc. ne sera pas sur le serveur officiel. Ce sera sur des serveurs privés. Il n'y a pas de mode qui va en serveur officiel, sauf si certains arrivent à faire de très beaux modes. et que si IG accepte de les récupérer, de les améliorer pour les intégrer, mais sinon, tout cela ne sera pas dans le serveur officiel. Il n'y aura pas de mode dans le serveur officiel. Voilà. Merde. Et ils ne vont pas donner le code du jeu. Il ne faut pas croire qu'ils vont mettre open source le code de Star Citizen. Il faut réfléchir deux secondes. Ils ne vont pas mettre open source le code du jeu. Ce n'est pas ça du tout. Ils vont seulement donner des outils pour que les modeurs puissent faire les vaisseaux. le plus facilement intégrable au jeu. Mais voilà, c'est tout. C'est comme The Witcher avait fait ça. Ils avaient donné un SDK également pour faire des campagnes, etc. Mais tu ne donnes pas le code du jeu, le code source du jeu. Il faut bien se rendre compte. Vous voyez ça comme un Garry's Mode pour Star Citizen. Voilà. Ils vont nous donner plus ou moins. Donc voilà. Voilà. La prochaine question est posée par un Twitcher qui a de l'humour. Le shampoing de Hulk. Ah, c'est Tchernobyl 3000. Possible. Pourquoi Chris Roberts ne veut pas que Star Citizen soit en abonnement ? Ça permet une rentrée d'argent régulière, de filtrer la population du MMO, d'offrir des trucs aux abonnés, ou au moins d'offrir... Excusez-moi, je décale. Les deux choix comme d'autres MMO. Donc peut-être la version actuelle ou la version avec abonnement. Parce qu'il veut soutenir au plan économique qu'il a promis, tout simplement. Après, le filtrage avec l'abonnement, ce n'est plus très sûr maintenant, parce que les gamins piquent la carte des crédits de leurs parents. Mais de toute façon, Chris Roberts a bien dit que si le système économique qu'il a choisi ne fonctionne pas, que ça ne rapporte pas assez pour la mettre dans les serveurs, etc., ils passeront à un autre mode économique. Mais voilà, pour le moment, ils veulent vraiment s'en tenir à ce qu'il a promis, tout simplement. Après, mon en plus, je ne serais pas du tout contre payer un abonnement pour Star Citizen, comme la plupart des MMO. Moins ou plus. Carrément pas. Je ne t'offre aucune. Voilà. Mais je préfère ce système à abonnement plutôt qu'il y a, par exemple, un free-to-play où tu dois payer tout. C'est plus de DMO maintenant qu'autre chose. Donc voilà. Ensuite, nous avons, encore une fois, ça doit être la même personne, de la Café-In pour Yule, qui demande, pourra-t-on voir plus tard dans les stations ou villes des robots utilitaires, même juste décoratifs, genre nettoyeurs, serveurs, sécurité, ou ce ne sera que des humains ? Alors, à ce que je sais, moi, c'est qu'il y aura des robots dans l'univers, mais que les IA étant interdites, il n'y aura pas de robots évolués, en fait. Il n'y aura pas d'Android. Il n'y aura que des robots utilitaires. C'est ça. Il y en a un qui est livré dans un... Je ne sais pas si c'est un palier ou si c'est un cadeau comme ça. C'est dans les Originals Vétéran Baker, tu as un robot de réparation, qui sera une espèce de petit drone qui fera des petites réparations dans ton vaisseau ou à l'extérieur, des réparations de base. En parlant de drones, on en voit lorsqu'on le voit sur Cryostro. Oui, par exemple. C'est le seul qu'on voit, d'ailleurs. Tout à fait. C'est le seul qu'on voit, mais... Donc, imaginons, par exemple, si vous vous imaginez de voir un robot de forme humaine passer le balai, non, ce ne sera pas ça. Vous verrez plutôt des robots style nos aspirateurs automatiques, maintenant, nos aspirateurs robots qui passeront ce genre de choses. Voilà. En robot utilitaire, moi, je prendrais l'exemple de Star Wars, il y en a des sympas dedans. Oui, il n'y a pas faux. Les petits robots au carré que tu vois, des fois, qui sont par terre, on dirait des voitures téléguidées, tu sais, ça, c'est des petits machins comme ça. Oui, voilà, tout à fait. Oui, alors, après, je ne sais pas pourquoi ils refusent les IA. Il y a une raison, je crois, dans le lore. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec les IA. Il y a eu un gros dysfonctionnement, il y a eu... qui a fait énormément de morts. Et puis, tu as eu les... En plus de ça, tu as Janus, qui était la première IA pilote du VGN de colonisation qui a... On a perdu l'appareil. Donc, du coup, il y a eu tellement d'incidents avec les IA que maintenant, c'est... C'était pas faute de Janus. Ce n'est pas que de la faute de Janus, disons qu'en plus de l'histoire de Janus, il y a eu... Je l'ai retrouvé dans le lore, je ne sais plus où ça a été, mais ça a produit des centaines de morts, en fait, à cause d'une IA. Ouais, Janus, tu sais bien. Janus, j'en aurai une copie. Non, mais les IA, c'est compliqué. Tu n'as pas idée. Donc, voilà, les IA sont... C'est l'éviat, toi. On ne peut même pas faire de recherche sur les IA dans l'UE. Donc, la prochaine question est de Buzz. Sois là toutes les semaines, s'il te plaît. Quand l'économie sera mise en place, un vaisseau LTI aurait-il plus de valeur à la revente qu'un vaisseau avec une simple assurance ? Ben, d'un point de vue... Effectivement, oui. Ben, d'un point de vue, si tu veux revendre ton vaisseau à une corporation IA, donc, ou à un IA, peut-être quelques crédits de plus, après, ça dépendra de la personne. Si tu veux revendre ça à un humain, ça dépendra de la valeur que lui met l'autre joueur, donne sur la LTI. Ce n'est pas une bonne réponse. La réponse est oui, de fait. En plus, elle est transmissible. Donc, oui, effectivement, un vaisseau LTI coûtera plus cher qu'un vaisseau sans LTI. Elle est attachée au vaisseau. Oui, attachée au vaisseau. De fait, elle est transmissible. Donc, suivant le vaisseau, vu que c'est attaché au vaisseau... Alors, oui, il y aura plus de valeur, de fait, le vaisseau. Donc, théoriquement, ils vendent plus cher, la loi de l'offre et la demande. La question aujourd'hui, c'est la proportion. Ça, on n'en sait rien. Ça, non. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Justement, ça dépendra de ce que l'humain met comme valeur à la LTI. Si un mec veut absolument la LTI parce qu'il trouve que c'est absolument important, tu pourras lui revendre 10 000 crédits de plus. Si un mec qui s'en fout un peu, l'arrière, sans crédit, il n'accepte pas de payer sans crédit de plus. Ça dépend. En fait, tout dépendra du prix des assurances qui, en théorie, ne seront pas très chères. L'assurance coque ne sera pas très chère les autres biens. Et la LTI ne couvre que l'assurance coque. Voilà. Oui, mais c'est ça. Donc, je ne pense pas que ça s'en rendra beaucoup plus cher, finalement. Mais il y aura sûrement une différence, quand même. Surtout, un truc que beaucoup de monde pense, etc., pour ce qui est des assurances qu'on voit, par exemple, en espace vendoule qu'on n'est pas assuré, c'est fou. L'assurance de coque fonctionne partout, partout. Il n'y a que les assurances de cargaison et d'équipement qui ne fonctionnent pas ou partiellement ou dans les systèmes à risque. OK. French Patriot qui nous demande comment commencera-t-on le jeu et devra-t-on se choisir une planète de spawn ? Oui, il y aura un endroit de départ à choisir. On ne connaît pas encore tous les endroits qui seront possibles, mais il faudra choisir un endroit de départ. On peut se poser la Terre, déjà, au Terra. Oui, certainement. Je ne suis pas sûr. Au Terra, la Terre, c'est sûr. Les autres... Mais on n'a aucune information. Au Terra, la Terre, mon avis, c'est sûr. Les deux là, c'est sûr. En plus, ça se fait un peu labours, donc... Il y a des chances. Il y aura des planètes frontalières également. Il y aura des planètes ailleurs. Mais on ne sait pas où... On n'a pas la liste... Peut-être Spider. Il faut voir. Oui, il y aura certainement des points de départ pour les pirates. On n'a pas la liste pour le moment, donc on ne peut pas vous dire. Et c'est ça pour autre ? Alors, du coup, là, on a deux questions pour Naga. Qu'est-ce que je fais ? Ben, pose-les. On dirait si on sait quelque chose, mais on ne sait rien, en fait. OK, donc je reprends. Slooby qui nous demande... Enfin, qui demande à Naga quel retour il a eu pour son micro-trottoir et s'il a déjà pu faire des interviews. Alors, les interviews, je crois qu'il en a déjà fait une ou deux avec la taupe, même. Il en a fait déjà une ou deux. Il a eu quelques retours positifs pour le moment. Mais voilà, si vous êtes toujours intéressé, n'hésitez pas à lui envoyer un mail comme d'habitude à l'adresse qu'il y a dans la description de la vidéo. Oui. Et quel est son genre de gameplay préféré dans le jeu, à Naga ? C'est une bonne question qu'il faudra... Celle-là, il faudra la garder pour le prochain hors-d'oeil citoyen, je pense. Je peux vous le dire. Ça, je sais. Naga, ce qu'il aimerait vraiment faire, c'est gérer les troupes en combat. S'il y a un truc qu'il aimerait bien faire, c'est gérer dans un Idris les troupes... L'officier tactique. Voilà, l'officier tactique, planificateur. Les marines, tout ça ? Non, mais gérer le... Le sort de commande et contrôle. Comme un RTS, en fait. Il voit le combat du dessus et en gros, avec ses écrans, il dit, toi, tu vas là, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. C'est ça, l'officier tactique du système de commande et contrôle. Voilà. Alors, ensuite, nous avons une question de Ainou Body qui demande, pouvons-nous faire une sorte de poupée russe avec les vaisseaux, un petit dans un moyen qui est dans un grand qui est dans un Idris ? À partir du moment où il y a un emplacement pour tenir un vaisseau, oui. Mettre un vaisseau dans une soute, c'est pas sûr qu'on puisse, en fait. Ils ont expliqué que pour le moment, techniquement, en fait, imaginons, ils avaient expliqué que le hangar du Endeavor, par exemple, c'est un hangar qui est prévu pour quatre vaisseaux. S'il y a un cinquième qui arrive à se poser malgré qu'il ait la place, il se pose, il n'y a aucun souci, jusqu'au moment où tu vas partir en mode quantique, et là, il faut absolument qu'il n'y ait que quatre vaisseaux, sinon le cinquième va imploser. Il ne partira pas. D'accord. Donc, ils veulent arriver à leur fameux système, s'il y a de la place, ça tiendra, mais pour le moment, techniquement, ce n'est pas encore le cas. il y a des... Déjà, mettre un vaisseau dans une soute à cargaison, par exemple, mettre un... je ne sais pas moi, un Merley, par exemple, dans le Starfarer, on ne pourra pas. à ne pas confondre avec le Dragonfly qui est un véhicule, pas un vaisseau. C'est important comme nuance. HMO demande ensuite, pensez-vous qu'on aura l'Aquila avec un rover Ursa dans la soute, le tout fly ready pour la 3.0 ? Fly ready, je n'en sais rien, c'est possible puisqu'il travaille dessus pour le moment. Il y a forte chance, parce qu'à part le copit avant et deux, trois conneries, c'est même qu'un Torus, quoi. Non, non, l'Andromeda, tu veux dire ? L'Andromeda, pardon, oui. Avec le copit qui change, encore plus, il n'y a que ça. Tu as l'équipement aussi, tu as tous les équipements à l'intérieur. L'équipement ne sera pas implémenté à la 3.0, je ne l'inquiète pas. Il y a une solutionnelle. Oui, mais tu as une console scientifique qui n'a pas dans le... Qui ne sera pas fonctionnelle. Non, mais qui doit être là, qui doit être là, sinon ça ne sert à rien de faire une refonte du vaisseau. Oui, j'avoue, oui. Donc peut-être, si jamais il est terminé, la refonte est terminée pour la 3.0, forcément il y aura l'Ursa dedans puisque c'est compris dans le vaisseau. Question de Moyinsky qui nous demande pourra-t-on détacher le cockpit du Caterpillar pour se poser sur une planète ? Négatif, négatif, le cockpit du Caterpillar ne se détache pas pour se balader. En fait, le cockpit de commandement, donc la zone de commandement du Caterpillar se détache en tant que nacelle de secours. Donc en principe, on ne sait pas encore s'il pourra se rattacher dessus facilement, comme il veut. Ah oui, d'accord, c'est un pot de sauvetage en fait. Voilà, il est indépendant après, mais c'est un pot de... En fait, il sert de nacelle de secours en fait, le centre de commandement. D'accord. Donc il vaut mieux éviter de tirer sur la manette ? Oui, disons, tant qu'on n'a pas plus d'informations sur ses capacités, voilà, on n'a pas les informations. Autant on sait, par exemple, que le... l'exploreur de Endeavor, c'est-à-dire son module de commandement qui permet de tracter l'Endeavor, il peut se détacher et aller où il veut. Autant le module de commandement du Caterpillar, on n'en sait rien pour le moment. Okidoki. Spike Idada demande pour une profession de chasseur de prime plutôt Cutlass Bleu ou Avenger. J'aimerais bien avoir des cellules dans mon Freelancer sinon. J'ai l'Avenger, non ? Oui, Avenger. Théoriquement, prévu dès le départ pour ça, quoi. Le Cutlass Bleu, c'est plus un avec son police, qui théoriquement peut faire la même chose, bien sûr, mais Avenger est vraiment spécialisé pour ça, en tout cas. Tout à fait. Il y a des cellules dans les deux, donc les deux pour le tueur. Après, il ne faut pas oublier qu'il y aura possibilité certainement d'avoir des cellules dans un Freelancer aussi. Il y a plusieurs choses dans la modularité. Il faut bien voir en compte les fameux Bucks, qui changent entièrement la... C'est-à-dire, qui changent par exemple un Andromeda en Aquila, par exemple, entièrement. Ça doit vraiment changer la configuration du vaisseau. Il y a les modules, comme dans le Retaliator où on peut changer la soute à torpille et en dessous la... et mettre par exemple un système de drop ou bien un système de soute. Et les cellules, par exemple, dans l'Avenger ou dans le... le Cutlass, pardon, qui sont en fait des systèmes, c'est-à-dire que... Il y a des emplacements dans ces vaisseaux-là où on pourra... Par exemple, dans l'Avenger, on a des cellules. Dans le Cutlass, on a des cellules, mais on peut très bien avoir moitié cellule, moitié système de souhait, par exemple. Ce sont encore des... Ce sont plus des modules supplémentaires, en fait. Plus que des modules complets. C'est des modules indépendants. C'est pas évident expliqué, en fait. C'est pas... Je vois ça, hein. Je vais dire, c'est pas la totalité. Imaginons, voilà, vous avez les cellules dans le Cutlass. Il faut... On pourra pas changer la totalité. C'est-à-dire, c'est pas comme si on enlevait les cellules du Cutlass et qu'on remplaceait par une soute. C'est-à-dire qu'on pourra juste enlever les cellules et là, c'est les cellules qui sont rajoutées, tout simplement, en fait. C'est pas comme si on a enlevé... Le... Bon. On va expliquer calmement. Voilà. Le Rétaliator. Pourquoi t'es aussi loin, sans doute, la question de bulle tombe ? Écoute, écoute. Écoute au lieu de couper. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. J'ai hâte de couper. Le Rétaliator. Le Rétaliator. Le Rétaliator, on n'enlève pas quelque chose pour remettre autre chose. Non. On enlève entièrement la totalité du système de soute à torpille pour le remplacer par une soute ou bien par un autre module complet. C'est-à-dire, imaginez qu'il y a un trou dans le Rétaliator et on met des blocs comme ça, complets. Dans le Cutlass, c'est pas la même chose. Là, on rajoute simplement des choses. C'est-à-dire, on rajoute les cellules. Tout simplement, les cellules. On n'enlève pas le bloc total de la soute du Cutlass pour le rajouter avec un bloc prédéfini avec des cellules. Là, c'est pas le cas. Contrairement au Rétaliator. Je vois. Vu la tête de Jess, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent. J'ai un doute aussi. Je t'écoute plus, je boune. Donc voilà. Donc, sinon, pour répondre à la question, le mieux Cutlass ou Avengers, ça dépend. Pour le combat, l'Avenger est mieux que Cutlass. qu'ils ont en maniabilité, ça dépend de ce qu'on préfère. Sinon, pour transporter des prisonniers, ils se valent l'un l'autre. Avoir aussi le Cutlass permet d'emmener quelqu'un pour t'assister. Oui, également, tout à fait. Il permet d'être multi-crew. Donc voilà, c'est à ce niveau-là plutôt que ça se choisit plutôt que la carrière à embrasser. Tu embrassais qui, là ? Té, toi, toi. Question suivante. Ah là là, Sao Zen qui nous dit qu'il a un carac et qu'il est étudiant en alternance, donc il a peu de chances de se connecter régulièrement et de jouer avec un équipage de joueurs. Est-ce que ça va le rendre complètement injouable ou simplement bien moins rentable à cause des salaires des PNJ et de l'entretien ? Le carac qui parle ? bien moins rentable, bien moins efficace. Bien moins efficace. Ils n'ont pas vraiment l'intérêt, en fait. Parce que les PNJ, déjà, ça dépend de leur compétence, bien sûr, mais plus ils seront compétents, plus ils coûteront cher. Et s'il veut faire ça tout seul sans PNJ, il va devoir passer d'une console à l'autre, etc. C'est un peu comme si on voulait utiliser trois manettes avec deux bras. Ce n'est pas évident. En fait, je pense que Star Citizen est un jeu foncièrement multijoueur et que, bien sûr, on peut jouer solo, mais le jeu n'étant pas vraiment fait pour ça, on ne sera vraiment vraiment pas efficace. Le problème, c'est que prends ta vaisseau multicrew pour jouer tout seul. Il y a un gros souci dans la logique. Si tu veux vraiment jouer tout seul à un vaisseau d'exploration, autant prendre un 315P, c'est ça ? Oui. Oui, mais même comment la tortue, le thérapeute. Le thérapeute, parce que là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci, tu arrêtes ton vaisseau, tu sors du poste de pilotage et tu vas faire tes trucs. Voilà, le deuxième membre est vraiment optionnel dans celui-là. mais le Carax, c'est vraiment un vaisseau multicrew un gros vaisseau multicrew. Mais le mieux, le mieux, fais-toi des amis. Mais oui. Arrête tes études. Déjà, jouer un jeu multijoueur tout seul, déjà, ça se contredit en même temps. Oui, il y a quand même... Quand tu réfléchis bien, la grande majorité des MMO peuvent être très facilement... C'est vrai, parce que ce sont des MMO compétitifs et pas opératifs. C'est vrai. C'est vrai. Quel jeu MMO aujourd'hui est foncièrement multijoueur ? Je ne le connais pas, moi. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans de l'OM, mais... C'est vrai. Atri ? Non, franchement, là, je n'en vois pas. La plupart du temps, c'est celui qui est la plus grosse ou c'est celui qui tape le plus fort. Il n'y a pas de... Vraiment coop ? Non. À 100%, voilà. Donc, Sarsisane, étant vraiment coop, il vaut mieux faire partie d'une alliance, avoir des amis. Fais-toi des amis. ou bien prendre des potes avec soi. Mais oui, voilà. Ou entrer dans une organisation, une organisation casuelle, il y en a plein. Nous, on est des hardcore, mais... Nous, on est dans tous les domaines. Il y a du hardcore chez nous, il y a du casual, il y a de tout. Voilà, c'est... Et il y a beaucoup d'organisations que c'est comme ça aussi. Ouais, c'est clair. Va Sibila, sinon, tu trouveras toujours quelqu'un de connecté et quand tu es connecté... Par exemple, tout à fait. Sibila, t'es sûr sur le nombre que tu auras toujours des gars avec qui tu pourras jouer. C'est sûr et certain. Voilà, donc bonne solution, Sibila. Donc, Super D, si tu les écoutes, on veut que tu revois l'ascenseur. Question suivante. Question de Briae Ros. J'ai bien assisté sur le E parce que sinon, il va se fâcher. J'ai toujours un Hornet F7C depuis la 2.5 sans en avoir acheté un. Est-ce que c'est normal ? Je dirais que oui si tu as acheté un Buchaner. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu n'en as rien. Parce qu'à partir du moment où tu as un vaisseau que tu possèdes et qu'il n'est pas encore dans le jeu, tu auras toujours au moins un Hornet en location. Ça dépend du vaisseau, je crois. Ah non, tout le temps même. Oui, tout le temps. Tu auras toujours un Hornet en location et un Andromeda si c'est un gros, gros vaisseau multicrou. Voilà. Ensuite, Punisher4427 nous demande s'il y a un codex dans le jeu pour chaque espèce. Pas encore. Pas encore. Non, il n'y a même pas de codex dans le jeu pour le moment. Non, par contre, il n'y aura pas un codex. Oui, ce n'est pas le bon nom mais il y aura un truc pour... C'est le Galactopedia qui sera sur le site et dans nos Moby Glass. Hangar. Hangar. Non, là, tu parles de la carte stellaire. putain, il m'énerve, il a tout le temps raison. C'est la sens, c'est la sens, ça m'énerve. Le Galactopedia, ça va être sur le site et ça va être dans ton Moby Glass. Ce sera une espèce de codex qui se déverrouillera au fur et à mesure que tu... T'atterris sur une planète, par exemple, tu n'avais jamais atterri, ça va se déverrouiller, hop, tu auras des informations sur la planète. Tu iras à un certain lieu de la planète, tu auras des informations et ainsi de suite. Les bakers auront, du moins, ceux qui étaient là avant un certain parlier, auront une skin spéciale pour le Moby Glass parce que le Moby Glass aura des skins différentes, on pourra choisir, et des informations déjà préenregistrées sur tout ce qu'on sait déjà du leurre parce qu'on fiche le développement, tout simplement. Ce n'était pas au Palais 42 d'ailleurs. C'est possible, c'est bien possible. Je ne saurais plus dire ça. Alors, je ne saurais plus dire. On pourra même se faire voler notre Moby Glass dans le jeu. Quoi ? Ousere-t-il ? Oui. Un pickpocket, mon Dieu. D'après Tony Zurovec. Mon Dieu. Allez, question de Le Lion. Que pensez-vous de la rumeur du report de SQ42 pour 2017 ? Bullshit ! Comme j'avais dit, comme j'ai déjà expliqué. Il n'y a pas à discuter, là, c'est bullshit, OK ? C'est exactement, c'est du bullshit. En fait, après avoir revérifié, vérifié les... En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, il y a eu effectivement une interview par GameStar qui a été fait avec Chris Roberts et celui qui a apporté la fameuse rumeur comme quoi ça viendrait fin 2017, le report, était de GameStar, mais ce n'est pas lui qui avait fait l'interview. Et il s'est complètement emmêlé des passions entre les informations pour SQ42 et les informations pour Star Citizen. En fait, ce qui a été dit par Chris Roberts, c'est qu'ils sont toujours, pour le moment, leur objectif, c'est toujours de sortir SQ42 pour fin de l'année. Maintenant, ça va dépendre, il dit, ça va dépendre du temps qu'il va leur falloir pour faire le peaufinage, le débugage, etc. Si, effectivement, fin de l'année, ils n'ont pas terminé de débuguer, ils ne vont pas sortir un jeu buggé et ils vont le reporter pour début 2017, mais pas pour fin 2017, il ne faudra pas un an de débugage. C'est juste ça qu'il a dit. Donc, voilà, c'est possible que ce soit reporté, mais ça dépendra vraiment fin d'année où ils en seront s'ils ont terminé vraiment le débugage pour sortir le jeu ou pas. Mais leur objectif est toujours le même de le sortir pour fin d'année 2016 pour le moment. Ok. Spiky Dada nous demande « Pouvez-vous faire un petit récap des vaisseaux pilotables en 2.6 et 3.0 si vous le savez déjà ? » Ben non, on ne sait pas. Si on peut le dire pour tous ceux qui sont là pour le moment. Oui, évidemment, mais normalement le Herald. Genre où ? Plus le Herald et le Vanguard Oplit. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Ça, c'est normalement, évidemment. À la 3.0, j'ai oublié le Speeder et les Grand Fly et le Robber. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ce qui est prévu. À voir. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et ouais, c'est sûr. Le Herald, c'est sûr depuis longtemps. Ça, ça fait un an. Ça fait un an. Plus d'un an, même. Non. On verra. Moi, je préfère mieux ne pas avoir... Pour la 2.6, normalement, Herald et Oplit. Pour la 3.0, ils seront tous là. Ensuite. Hein, quoi ? Hein ? Allez, question suivante. J'ai vérifié vite fait. Effectivement, ce palier 42, tu avais le Moby Glass et la serviette. Ah oui, effectivement. La fameuse serviette de 42. Voilà. C'est juste histoire de... Alors que la prochaine question est de... Qui nous demande « Nous trouvez-vous pas dommage que l'on soit obligé de jouer des humains ? » Si, mais ça a changé. Si, c'est dommage, mais c'est prévu pour les plans à long terme après la sortie du jeu qu'on puisse, de toute façon, ils ajouteront au moins une race au départ d'extraterrestres. Maintenant, c'est logique parce qu'il faut déjà que tous les vaisseaux humains soient pilotables, soient faits pour la sortie. Après, quand on veut rajouter une race extraterrestre, ça veut dire qu'il faut rajouter également toute l'architecture, tous les vaisseaux pilotables pour cette race. Adaptés aux morphologies, tu veux dire ? En plus, oui, adaptés aux morphologies, mais aussi les rentes pilotables pour cette race-là. Parce que les vaisseaux, par exemple, le Xi'an Scoot, il n'y a aucun Xi'an qui vole en Xi'an Scoot. Ce n'est pas un vaisseau Xi'an d'origine. C'est un vaisseau qui a été créé à la base, par exemple. Bon, ils sont inspirés, les Xi'an d'un de leur vaisseau qui s'appelle le Kartu-Tar ou Kartu-Kar, quelque chose comme ça. Mais le Kartu-Al est un vaisseau qui a été construit pour les humains, pour le marché humain, par les Xi'an. Voilà. C'est quoi négociable ? Mais moi, je ne trouve pas ça dommage de jouer des humains, au contraire. Je trouve que c'est plutôt sympa. Après, c'est vrai que les gens aiment bien avoir un grand choix de race. C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis clairement pas le genre à jouer les Wookiee dans Star Wars. C'est clair, c'est toujours humain, ce qui ressemble à ça. La diversité peut être intéressant. Je crois que ce n'est pas bien. Mais ceux qui veulent jouer à l'extraterrestre, c'est prévu pour plus tard, dans les projets à long terme, c'est prévu qu'il y ait à terme des races qui seraient jouables. Maintenant, il faut aussi également faire leurs animations, faire toutes les animations pour chaque vaisseau, etc. Donc ce serait du boulot. En plus, sincèrement, s'ils rajoutaient ne fût qu'une race jouable, extraterrestre, je pense qu'il y en a encore pour au moins un autre boulot supplémentaire. Moi, je pense les Vendoules en premier. Non, les Vendoules, non, non, non. Ce sera... À mon avis, s'ils sont malais, s'ils sont malais pour faire ça rapidement et plus facilement, les Tévare. Tiens. Puisqu'ils sont déjà... Ils sont déjà incrustés et absorbés par l'UE. Du coup, j'enchaîne avec la question d'Ainu Body qui dit pourquoi les humains sont en combinaison ou habillés alors que les autres races sont nus ? En tout cas, sur les artworks, ils sont nus. Les Vendoules, on les aura à poil, effectivement. Oui, parce que tout simplement pour créer déjà la race, ils font les races à nu. Maintenant, il y a des artworks, si vous regardez bien, j'en ai pas là à vous montrer, mais il y a des artworks, les Vendoules ne seront pas nus, ils auront des armures également. Il y aura des combinaisons de vol, des armures de combat pour les Vendoules également pour les autres races. Mais comme c'était juste des concepts pour voir plus ou moins à quoi ressemblait la race et ça va encore évoluer, ben voilà, ils sont nus pour le moment et qu'il n'y avait pas encore leur combinaison, leur armure, etc., n'ont pas encore été conceptualisés. Il faut bien se dire que les rares photos qu'on a, c'était vraiment les concepts de base. Par exemple, pour le moment, la race qui est la plus avancée, c'est les Vendoules sur lesquels ils ont planché. Ils n'ont pas encore planché ni sur les Tévarais, ni sur les Chian, ni sur les Banous pour ce qui est de leurs armures, leurs vêtements, etc. C'est pas encore... Du moins, ils ne nous ont pas encore fourni d'informations là-dessus ni de visuels. Mais il y aura des armures. Ils ont parlé la semaine dernière qu'ils avaient commencé à travailler sur les... les Chian. Les Chian, ouais. Chian. Les Chian, ouais. Et qui terminaient encore... Et les Thérapains aussi. Voilà, le Thérapaïs pour le... Non, les Tévarais. Ah, t'as compris. Le Thérapaïs, c'est le vaisseau. Oui, oui. Mais voilà. Mais il y aura des vêtements pour les Chian, il y aura des vêtements pour les Banous, ils auront chacun des vêtements. Il y aura même des vêtements humains qui seront inspirés de la Meute-Tévarine, Chian, etc. D'accord. Allez, FX Spirit qui nous demande concernant la rentrée atmosphérique, l'angle d'attaque en entrant dans l'atmosphère aura-t-il un impact sur la coque, vitesse et de quelle manière l'échauffement sera pris en compte ? Je ne pense pas. Non, tout ça, ce n'est pas un système de... Ce n'est pas une simulation de rentrée atmosphérique, etc. Donc, il y aura beaucoup de choses qui ne seront pas prises en compte. On ne sait pas encore les détails, mais voilà, tout ce qui est vraiment les détails. On ne pourra pas rebondir sur la surface de la planète parce qu'on est trop rapide, ce genre de choses. Non, ça, ce ne sera pas pris en compte. Il faut quand même garder certaines limites pour le gameplay aussi. Sinon, ça te met, t'imagines, chaque fois que tu voudrais rentrer dans une planète, il faudrait vraiment calculer... Oui, il faudrait que tu fasses les calculs, ta vitesse, ton angle d'entrée, ton angle d'approche, etc. Il y a des softs pour faire ça déjà. Il y a Carball, plus que Carball, par exemple. Si le fun, c'est de faire ça, vous avez Carball, c'est très bien pour ça. Sans mode, il ne le fait pas. Si, pour la rentrée atmosphérique, si tu te loupes, si tu es... Ah, si, si. Soit, ça dépend des options de réalisme que tu mets. ouais, t'as raison. Voilà. Allez, j'enchaîne avec la question de Roger. Comment vont-ils gérer les flottes aliennes, Banu, Vandu, etc., sachant que le nombre de vaisseaux humains existants, sachant le nombre de vaisseaux humains existants, pensez-vous que nous croiserons ces dites races dans nos vaisseaux ? Si c'est le cas, les races ne vont pas pouvoir être bien plus grandes ou petites que les humains pour coller ou taille des sièges, etc. On en parlait justement. Oui. Déjà, les chiens, les toxes et le phobes, il y aura très peu de chiens qui voleront sur vaisseaux humains. Ils ne vont pas sur vaisseaux humains, ils voleront sur leurs propres vaisseaux puisque les seuls à la rigueur qu'on pourrait rencontrer même chez les Banu, ce sont des transfuges qui ont choisi de quitter leur système. Pourquoi ? Peut-être parce que c'était des renégats ou un truc comme ça. Il y aura des pirates, il y aura des pirates, Shian, Banu, etc., qui voleront sur leurs vaisseaux de leurs espèces. Les seuls qu'on verra qui seront avec les humains, qui se baladeront avec les humains, qui sont vraiment assimilés aux humains, c'est les Tévarés, c'est les seuls. Les autres, ils voleront avec leurs propres vaisseaux de leur race, tout simplement. Prenez Star Trek, quand vous croisez un vaisseau Gorn, il y a des Gorn dedans. C'est rare d'en voir sur des vaisseaux, je ne sais pas moi, Klingon, ou alors c'est juste des hommes d'équipage, par exemple. Regardez par exemple les vaisseaux Vendul, il faudra certainement repasser par... Ils sont en train de réfléchir justement comment ça va fonctionner, mais ils sont en train de réfléchir pour voir si par exemple on capture un side Vendul, on ne pourra peut-être pas le piloter facilement, ou on sera réduit, il faudra passer par Esperia, qui fait les fameuses répliques de Vendul pour installer un système compatible aux humains, par exemple. Donc voilà. Allez, question de I New Body encore. Comment ça se passera avec la destruction des vaisseaux ou mort du personnage ? Un vaisseau coûte vraiment cher, et si un abécile nous fonce dessus sans faire exprès, ça fout un petit peu le bazar. Du coup, il y a des assurances, mais j'ai l'impression que les vaisseaux sont fragiles. Comment vont-ils faire pour l'immersion avec toutes ces morts ou destructions ? Je pense qu'il n'y aura pas tant que ça quand même des destructions volontaires à cause d'un imbécile qui te fonce dessus. Oui. Peut-être au début. Après, voilà. Mais une fois que les gens auront compris comment fonctionne ce système, ils vont se calmer, je pense. Oui, les effets négatifs sont justement pour dissuader. le fait que, pour le moment, il ne faut pas trop regarder la résistance des vaisseaux parce que ce n'est pas équilibré du tout. Par exemple, un vaisseau comme une constellation, normalement, pour le moment, avec un simple aurora, on peut le détruire. Alors qu'en principe, l'objectif, c'est qu'il faille au minimum trois ornettes qu'il attaque pour être détruit. Il doit pouvoir résister au moins un bon moment et même endommager un des trois ornettes avant d'être détruit. Vous voyez qu'on est très loin et par exemple, le retaliateur, normalement, c'est la même chose. Il doit pouvoir soutenir les tirs de trois ornettes en détruire avant de perdre. On est très, très loin de ça pour le moment parce qu'il faut l'itame système, etc. Après, si un 890 Jump vous atterrez dessus en aurora, ça risque de piquer un peu. Oui, ça risque de piquer. Après, effectivement, il y a les assurances. Il y a également le fait que si on perd notre vaisseau on va le récupérer uniquement si c'est un vaisseau qui est produit en grande quantité. C'est-à-dire que ça va dépendre des stocks. En fait, dans l'univers, chaque chantier naval construit un certain nombre de vaisseaux et les met en stock. Et ça permet aux assurances de les récupérer et de les rendre aux joueurs. Imaginons que vous avez, plus vous avez un vaisseau qui est rare ou qui est produit ou gros ou qui est produit en faible quantité, des auroras, vous en récupérez toujours. Il y aura toujours du stock. Mais imaginons un Cutlass Blue, par exemple, qui est beaucoup moins produit que le reste des Cutlass. Voilà, 10%. Oui, c'est ça. Si jamais vous le perdez et qu'il n'y en a plus en stock parce que justement à ce moment-là, il y a 200 Cutlass Blue qui ont été détruits dans la journée par pas de chance, eh bien, soit l'assurance vous remboursera le prix du Cutlass Blue et vous acheterez un autre vaisseau, soit, tout simplement, il vous faudra, si vous avez une LTI, il vous faudra attendre le temps qu'un vaisseau, que le vaisseau soit construit par le chantier naval pour pouvoir le récupérer. Et encore, ça dépendra suivant où vous vous trouvez dans la liste d'attente des personnes qui attendent leur vaisseau. Une Idriss, par exemple, ça se construit, il n'y a pas des stocks de 20 000 Idriss, il faudra peut-être attendre une semaine, deux semaines, peut-être trois semaines avant de récupérer une Idriss qui est détruite. Donc, tout ça, en même temps, ça va un petit peu calmer les personnes. Il y aura également le fait que les gens qui détruisent très régulièrement leur vaisseau, par crash ou quoi que ce soit, leur police d'assurance va augmenter, voire va leur être retirée. Oui. Ou bien les assurances, tout simplement, parce que vous faites trop de crash, etc., ils n'accepteront plus de vous assurer, tout simplement. C'est noche. Eh oui. Et du coup, vu qu'on parle des vaisseaux, j'enchaîne avec la question de Dystopia qui demande quand les vaisseaux seront disponibles in-game, gratuitement. Non, je sous-entends avec l'argent du jeu, je pense, pour Star Citizen 1.0, c'est tellement rentable pour eux, pour l'instant, je commence à être inquiet. Pas de problème. Non, pas spécialement, parce que tu les as déjà accès gratuitement pour l'Arena Commander, avec les recs. Ce n'est pas gratuit, mais oui. Ils ne vont pas le faire pour la sortie du jeu, parce qu'il faut quand même tester ce système d'achat, etc. Donc, ce ne sera pas pour la 3.0, mais je pense que ce sera dans le courant de l'année prochaine qu'ils mettront ça en place. Bah, je ne sais pas, moi. Je pense qu'il y aura peut-être la possibilité d'acheter des vaisseaux à 3.0 avec les Alpha USA. Sur Stanton, il y a une zone où tu peux acheter les vaisseaux. Il y a un magasin pour ça. Oui, mais on n'est pas sûrs que Stanton soit intégrée à la 3.0. Du moins, la zone 18. C'est un point d'hypothétique. Oui. On sait que, normalement, puisqu'ils ont mis le Dumpers Depot dans Olyssard, il y aura peut-être des chances que... Tout ça, on aura plus d'informations, je pense, à la CitizenCon, mais ce n'est pas encore sûr qu'on puisse acheter des vaisseaux à la 3.0. Même les équipements, armements, etc., ce n'est pas sûr. Normalement, ça devrait être là, mais ce n'est pas encore sûr et certain. On verra bien. Ça serait bien, parce que ça serait de passer par le hangar, par le site, etc. Mais ça devrait arriver prochainement, de toute façon, même si ce n'est pas à 3.0, ça devrait suivre dans les mois qui viennent, les patchs qui suivent, le 3.1, 3.2, 3.3. OK. Question de Blutch. Blutch 0.6. Est-ce possible d'avoir un petit topo sur le vaisseau Endeavor, ses caractéristiques et surtout son rôle ? Buzz ? Buzz ! Il n'est pas là. Désolé, on change de question. C'est un vaisseau de merde qui ne sert à rien. Buzz, tu m'écoutes, c'est pour toi. Alors, en gros, on va faire un petit récapitif très très rapide, mais sinon, pour les détails, il y a l'article de gameplay sur le site qui parle de l'Endeavor de toute façon. Vas-y, rapide alors. L'Endeavor... C'est un vaisseau pour l'exploration de... C'est un vaisseau scientifique et de recherche scientifique en réalité, qui peut également être modifié en vaisseau hôpital ou en vaisseau d'agriculture. Oui. Voilà. Ça, c'est les trois types principaux de ce vaisseau. Sinon, il est équipé d'un remorqueur, c'est-à-dire, c'est son module de commande qui permet de commander le vaisseau et de le déplacer, qui peut se détacher, c'est-à-dire qu'on peut laisser très bien tout le corps, le moteur et les stations scientifiques, etc., de notre Endeavor en orbite d'une planète ou d'un soleil ou en plein milieu de l'espace. Il est composé d'équipements pour la version scientifique d'une espèce d'énorme télescope qui permet d'analyser les planètes ou les comètes, l'oatène, etc., avec un système d'ordinateur scientifique qui permet d'analyser les données. Dans la version hôpital, il est équipé d'un hangar qui permet d'accueillir jusqu'à 4 vaisseaux, dont 2 que de la Sred pour faire les ambulances, également des lits d'hôpitaux, etc., pour les médecins, etc. Et dans la version agriculture, il a des dômes qui permettent de faire des plantations de certaines plantes avec certains... Mais ils nécessiteront certains engrais qu'il faudra aller acheter dans les magasins, il faudra vérifier l'humidité des plantes, donc tout le système d'engrais, d'arrosage, etc., et certaines plantes rares nécessiteront également certaines radiations bien particulières, et il faudra, pour ça, aller se mettre en orbite autour d'un soleil bien particulier. En gros, c'est ça, les 3 fonctions de l'engnaver. Ouais. Alors, la prochaine question va aller très vite. Al Noa qui demande toujours pas de news sur le HOTAS Star Citizen ? Bien sûr que non ! Toujours pas, non. Ça fait un an. Ça fait un an qu'il nous dit c'est ça en 15 jours. Ouais, c'est presque un an, bientôt un an, effectivement. Ça fait presque un an, ça fera un an d'écembre. Non, en plus ! Non, 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 j'allais dire, ça fera un an d'écembre qu'on devait normalement avoir les prix commande. Ouais, dans 15 jours. Ça fait plus d'un an qu'ils l'ont présenté, je crois que c'était à la gamme comme l'année dernière. C'est ça, exactement. Ça fait plus d'un an qu'ils l'ont présenté, il était censé être vendu à Noël dans les 15 jours et il n'y a toujours pas de nouvelles, a priori ils se sont bien viandés, c'est high-tech là-dessus. Ouais, j'ai l'impression. De toute façon, si c'est ce qu'ils nous ont présenté, je ne le conseille à personne. Ah non, c'est clair, les fameux Joystick Utah de première gamme, ils sont moches, ils sont mal foutus, c'est de la merde. Et en plus, je me demande si ça n'a pas eu en effet l'histoire parce que c'était tous des Madcats. Et le problème et Madcats qui est tombé en faillite puisque c'est une succursale de high-tech. C'est l'inverse, je crois. C'est que Madcats qui a acheté high-tech. Non, Madcats, ils sont morts. Oui, maintenant, c'est l'inverse. Cytex est toujours là. Cytex est toujours là et Cytex avait racheté Madcats. Madcats faisait partie de Cytex. Mais les Madcats, ils sont partis en faillite, ils ont débauché, ils avaient un résultat financier déplorable. Cytex a eu de gros problèmes à cause de ça. Je demande si ça n'a pas joué dans l'histoire. Mais à voir. C'est possible. Allez, du coup, on enchaîne avec l'autre question. Pour finir, la réponse était non. La dernière question de Blutch06 qui nous dit à ce jour, il me semble que Crusader Industries n'a produit qu'un seul vaisseau, le Genesis. D'autres vaisseaux sont-ils produits prévus par ce constructeur ou n'y a-t-il aucune info à ce sujet ? Merci. Alors, le Genesis. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau encore ? Je ne me rappelle pas de ce vaisseau-là, moi, le Genesis. Et puis, Crusader Industries, ça ne me dit rien, moi non plus. Si, tu as Crusader Industries, c'est ceux qui sont dans la planète Crusader, d'ailleurs. Mais je ne me rappelle pas le vaisseau de Genesis, à quoi il ressemble, ni ce que c'était. C'est peut-être dans les concepts. Le vaisseau de transport, oui. C'est un design de vaisseau de transport. Mais non, ce n'est pas ça, c'est le transport de passagers. Ah oui, le Starliner ! Oh là là, je l'avais oublié ! Putain, les mecs, même moi, je m'en souviens. Oh la honte ! On en parle tellement souvent de ce vaisseau aussi. Pourtant, il est magnifique. Il a un gameplay un peu particulier, c'est pour ça. Mais oui, c'est celui-là, oui. Je ne crois pas qu'il parle... Non, c'est le Genesis Starliner, effectivement, oui. Désolé. Effectivement, j'ai complètement zappé que c'était le Genesis Starliner. Je me rappelais de lui comme le Starliner, mais effectivement, c'est le seul vaisseau qui a été construit par Crusader Industries. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je sais qu'ils veulent faire plus de vaisseaux, certainement dans les prochains vaisseaux, mais on n'a pas d'info là-dessus, mais j'imagine qu'il y aura d'autres vaisseaux fabriqués par Genesis, comme il n'y aura d'autres vaisseaux également, puisqu'il n'y a que le P-52, par exemple, le P-72 par Kruger Intergalactic. J'imagine qu'il y aura d'autres, puisqu'ils voulaient vraiment faire d'autres vaisseaux avec d'autres constructeurs, donc j'imagine que oui. Mais on n'a pas d'info là-dessus. Si on regarde bien, en ce moment, il y a Drake qui commence à étoffer sa gamme comme pas possible et les vaisseaux commencent à arriver. J'imagine que tous vont faire la même chose. Et on va même avoir de nouveaux constructeurs qui vont apparaître de toute façon. Donc je pense que le Genesis, enfin que Crusader Industries va faire d'autres vaisseaux. C'est limite obligé, je pense. Le seul qui, bon, c'est normal qu'il n'y ait qu'un seul vaisseau, c'était les Consolidant Outland qui ont fait les Mustangs, la gamme de Mustangs, puisque c'est leur tout premier vaisseau qu'ils ont construit, en fait. Oui, c'est particulier, en effet. C'est un peu particulier. Et c'était donc la dernière question. Vite fait, là, bon, je vous tiens. Oui. J'ai vérifié et Mad Catz a racheté SciTech et pas l'inverse. Mad Catz a racheté SciTech ? C'est ce que dit Wikipédia, en tout cas, oui. Oui, non, mais on couperait au montage. Ah bon ? Ben alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être ça, alors, c'est peut-être cette prise de rachat qu'ils ont racheté ça quand. 2007, novembre 2007. Mad Catz Interactive rachète SciTech. Ben alors, c'est carrément SciTech, Mad Catz, qui a eu des gros soucis financiers, alors, puisqu'ils ont... Oui, oui. Après, en 2016, en 2016, donc, c'est carrément SciTech qui a été pris aussi. Donc, c'est peut-être ça, alors qu'il y a eu des soucis. Je pense, moi, que c'est SciTech qui a eu des problèmes parce que Mad Catz fait beaucoup plus de choses que... C'est plus facile de vendre des claviers et des souris que des... Parce que SciTech ne fait que des hotasses, en fait, et ça ne sont pas des nasses, quand même. Donc, si D2 et N1 qui a des problèmes de thune, je verrai plus SciTech. Bah... C'est pas le même marché, quoi. C'est possible. C'est... Ouais. C'est possible. C'est possible. Je sais pas... C'est pas grave. Ça change rien au problème, on est en-dessus. Mais il me semble que... Oui, attends. Oui, non. Effectivement. En 2016, Mad Catz a viré 37% de sa force de travail et ils sont en train de restructurer la compagnie. Forcément. Pas mal. Il n'y avait plus d'un tiers de leur... Voilà, donc... Du coup, est-ce qu'on ne digresse pas un peu et qu'on finit la vidéo un peu n'importe comment, quand même. Oui, c'est ça maintenant, on est tranquille, on a fini les questions. On répond une question intéressante. Donc, peut-être que ça a à voir ou peut-être que tout simplement, ils ont envoyé leur truc à CIG, ils ont essayé, ils ont dit c'est de la merde, refaites-nous ça. C'est possible aussi. Comme nous, ouais. Oui, c'est peut-être qu'ils ont pensé la même chose. Ah, attends, oui. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a plus aucune nouvelle de ça, donc il y a dû avoir une couille quelque part. Donc, voilà. Sinon, sur ce, on a réussi à récupérer notre retard. Donc, merci à tous d'avoir fait cette vidéo. Ouais, tu peux me remercier, je n'avais pas prévu de faire ça ce soir. Merde, hein. Voilà. Merci à vous tous. Merci à tous. On n'entend même plus, d'ailleurs. Il est allé dormir. Merci, Jess. Et merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve samedi à 21h pour le prochain Rendez-vous s'il te reçoit. Ciao, ciao, tout le monde. Bye, bye.